Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction réaction aujourd'hui nous sommes dimanche 26 février 2023 donc nous avons toujours le plaisir de venir auprès de vous je voudrais d'abord une fois de plus m'excuser pour hier il se fait que je ne sais pas en tout cas je n'ai pas de nouvelles des émissions que nous avions fait beaucoup de gens m'ont appelé après parce qu'ils m'ont posé la question si j'avais fait l'émission effectivement j'avais fait l'émission hier et malheureusement l'émission je ne sais pas qu'est ce qui se passait elle n'est plus en ligne même sur youtube même sur facebook l'émission ne sait pas comment ça n'a pas sauvegardé pour que les gens qui sont disponibles après les heures où nous diffusons ces émissions en direct puissent les regarder en différé en tout cas je m'excuse beaucoup je ne peux absolument rien faire ce que je peux peut-être faire c'est de reprendre le sujet dès la semaine prochaine mais l'actualité évoluant je suis obligé quand même de revenir sur certains points aujourd'hui pour vous donner ce que nous avions parlé hier parce que ce que je veux parler aujourd'hui c'est justement la situation à l'est de la république démocratique du congo qui commence à évoluer disons elle continue à évoluer et je veux tout simplement me limiter sur l'armée parce que il y a trop de confusion je parle ici j'intitule réaction aujourd'hui la gestion même de la guerre qu'est ce qui se passe nous avions vu à des images provenant des dd dd de l'est et de la république démocratique du congo où nos forces armées ont subi une défaite donc bâcle donc une défaite à plate couture et ça a énervé la 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 conscience congolaise ça énervé l'opinion publique ça énervé tout le monde donc nous allons parler de cette situation là et à vous prendre vous savez que réaction c'est vraiment 15 minutes et puis nous avions terminé le sujet donc je pourrais revenir à tous ces sujets que nous avions discuté en loi à large la semaine passée disons sur ce que c'est que nous avions nous devrions parler à la le week-end parce que beaucoup de gens m'appellent on m'a dit mais les sujets étaient bons mais nous n'avons pas suivi qu'est ce qui se passe je veux que je veux faire un effort d'en revenir au courant de la semaine à reparler de ça en combinant en combinant justement avec l'actualité qui évolue et en expliquant aujourd'hui encore une fois de plus sur comment est ce que nous pouvons arriver à rétrocéder le pouvoir au niveau de la base et comment est ce que le projet de 145 territoires pouvait résoudre le problème de l'est de la république démocratique du congo alors pour à ce que je veux dire la gestion de la de fardesse bandecou félix la le gouvernement actuel avait dit que non il faut faire une réforme dans l'armée nous nous posons la question si elle avait compris et c'est le gouvernement quoi avait compris ce qu'est ce que voulait dire réforme parce que moi je crois qu'il y a un problème dans la compréhension même du concept même de la de réforme de l'armée ce n'est pas nomment les gens à remplacement à douce la structure reste la politique elle-même les restent et donc qui chiche a été pris nous chaque moucher ou chaque ou comme chaque ou donc a été pris n'a qui péter après nous avoir dit que non ils sont en train de faire une offensive qui sera désastreuse on se réveille au jeudi à la nuit du disons au matin du jeudi au vendredi il y a des attaques qui ont commencé depuis 48 et donc mouchak est tombé donc et on est en train de m'apprendre ici que non moins on pourra aussi tomber c'est si elle n'est pas déjà tomber parce que la nouvelle je l'avais et depuis le matin donc la gestion maintenant de cette armée là donne quand même à désirer et c'est ce que moi j'ai toujours dit ici mes frères amis moi je vous ai toujours dit que non n'a qu'à t'a formé à faire de ce n'est vraiment nasa 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 pessimiste donc je ne peux pas encourager je ne peux pas supporter ce phare de ce tant que ma réforme est à sol au e ko kiko salema moi je ne peux pas mais n'a n'a qu'un cause qu'on supporté phare de cette n'a qu'on supporté phare de ce n'est ça c'est le phare de ce ce n'est pas une armée républicaine que nous connaissons que nous devons connaître o tozakose la phare de ce n'abiso ya ou anate et moi j'ai toujours dit ke non n'a y phare de ce wana nasa rekonesa nan an 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 gona katite et donc que moi je ne peux pas se faire o bendele kwe a te phare de ce boite non et j'ai toujours dit ke na modelo phare de ce n'abiso ya zali e ko kiko gagne a te etoumba mokote a ta totie 50 mille militaires toa ligné bangona kamwa rwanda kako bet abiso nous devons vraiment nous réveiller nous les congolais à nous disant tozokene wapi bandeko armen abiso zama la mouté notre armée ne peut pas continuer dans ses histoires la coco ya commande à kakomiku misaké non nous allons taper ces gens là le petit rwanda et tous nous ne sommes pas organisés et le même le le fait n'azakoye bisabino boyo kabino mokoba vidéo anna ça fait très mal effectivement aux oeux kabatou les réseaux s'est enflammé après bas vidéo anna l'interêt c'est enflammé na twitter battu belé baza ko lé la balobi banan abiso baza ko koufa fardessé angouan néni n'yango yo bazao salaboe baza tana mitou kate balia kate basana mit ipi se plaigne ben d'eco parmi les réformes que nous sommes en train de dire et ça justement bas gestion ya bas moment critique gestion ya bas guerre sur le plan communicationnel doit être quelque chose à prendre vraiment avec beaucoup de déconsidérations parce qu'on est et démoraliser opinion publiquement bimba même le peu de personnes qui continuent à croire que fardessé au rikosale l'okomoko envoyé de telles images on s'est dit non 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 to lingite batou nababa banan abiso bababa koufa pamba to lingite banan abiso bababa koufa pamba to lingite banan abiso bababa koufa pamba pamba boete non non nous ne voulons pas cette histoire là cherchons une autre solution je vous aviez parlé d'une dame au asa colinga postilé n'a côté à kivu il s'est dit que non babas pas mercenaires basali nous avons vu nous avons que nous nous suivons toujours un journaliste à zako proposé que non la rf le fard la rdc doit prendre des mercenaires pour aller combattre ba mfentroi bandeko atato tye ba mercenaires ou na ba mercenaires ou nabako ki mape kaka nous sommes mal bare et puis nous sommes entrés toujours d'aller nous nous compromettre to zako se compromettre kaka kotiya kaka ba espoir moko ba kouya koloba kaka non fardessé sa lakabwe cette guerre la ne se terminera pa par les armes pouou so kye sili na modele ou afdele sili sa kaba ba gere a yana ya libération a yako 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 chasse mou boutou nous serons mal bare les congolais sera mal bare mboka nabiso siko anande siko toko kanga mounoko nous n'aurons rien à dire encore une fois de plus pourquoi la bible parce que à la tête de ce mouvement là tous les congolais sont en train de déjeter bacalibre et nazo loba nalobé lakabino kanobi que si la guerre de afdel et simbaka c'était parce qu'il y avait un kabila il a un poids lourd kabila c'est porté garan ya koloba keno non ba liena ngaï barwande o ba zako kwa accompagné ngaï je vais convaincre les congolais à ce qu'ils puissent adhérer vous aviez vu sa me lelo yo m23 yo yo e zako stragel e zako e zako linga donc e zako zwanan moutouté ba ka libre nyo so ba contacte na bango nyo so o ya koloba keno ba yako joindre mouvement wana pour ke ba convaincre ba congolais ba changer idéologie ya koloba keno biso toza ba terroristes et nous sommes entrés justement de réclamer c'est que vous les congolais on vous a mis la déda nous tournera zozwa matena kotea m23 je voulais redit tous les jours c'est pousser la kebosa koumuna kebazako kende nana 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 pas a pas malembe malembe espérant ke batu bako ya ko joindre il ya beaucoup déjà de militaires qui joindre le faire le m23 batu belé ba bango moko balou baka keno batu ba militaires msoussou ba koloba banani bazako joindre bango mais non manco justement c'est cette calibre ya koloba keno et à kongola a okko l'oubanama kongola l'obité bandeko moi je vous je prends je j'adhère à ce mouvement biso batu zaba congolais awa et en calibre n'est à ko zanga pour l'instant n'en avons pas et à pion mojo majer oe m 23 o zanga pour l'instant c'est pour cela que bazako avancé à grande vitesse mais si cette calibre tel a vraiment à koloba ya qu'on commence et à coup anna ko 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 désacraliser image nabango aux alaki et zaki et zaki a piétiné à koloba bazara mercenaires basama terroriste basa ça c'est l'image que tous les congolais a dans l'opinion publique et c'est ce terroriste est là maintenant en train de nous battre comme ça ba ima je komeni biso et angwezo sa la passi ça fait très très mal ça fait très très mal mes chers amis et zo sa la passi les gens n'arrivent pas à supporter ça on va contre et c'est pour cela à l'est de la république démocratique du congo les gens commencent à se dire que non binobotiki biso awa bozako fardesse ango yango bazana ba hélicoptère bazana babilo koné il commence ke ba batwana bazaya makolo bazako katisa tozomona bangobakati si ao koma eskikil pepa taper notre armée bien kebino bozo kende sur le plan international bolobie za bango te za rwanda mes chers amis ne nous ne nous ne nous trompons pas tomiko sa te kenoto kende rosa la négociation à rwanda ne kosili sa guerre nanania m23 te ce n'est pas sa qui va terminer la guerre de l m23 nazo l'obango ami kolonyoso ce n'est pas sa la solution toko kende ko fer face na rwanda teto vanda na rwanda tolobi noto eko silisa bitumba oe zana katyambo kanabiso non non ce n'est pas comme sa nous devons avoir un plan ya mwana nasa kolobawa mikolonyoso nous devons réfléchir tovanda to réfléchir mais solution anna ifo ezwama au niveau national batou nyoso toubalobi parce que moi je prône ici une solution globale oe ko inklir nan ba 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 se ke e reklame se ne son pa a a kintasana gouvernement central n'ego kende ko negocie kuna tete nous devons nous ansoir pour prendre des dispositions a kolobanon voila mboka na biso to lingil souzoute kenon makamboa afne lesse répéte a toti kananou makamboa ba eleksyon biso a wato vanda to solola makamboa nyo so ya konstitisyon asika koma eske nou pouvo enklir batou anna katya masolo masolo ezate ke to formé govou gouvernement union national sa ne sere a riyen makamboa ba posto anezaka ka toza koko bebi sa mbongo pamba prenon tout simplement ina option option moko ya kolobake non makamboa louto lingi to sala to proclame nouveau kongo avec kin nouvel konstitisyon poc biso nyo so to vanda to solola makamboa nyo so ya konstitisyon asika o eko permette ke me gestion ezalaté o eko permette ke to retroséde pouvoi na katya base maintenant il faudrait ke to zara na chronologie a babilo kwana c'est cette solution la ke nou pouvo alé nous vasassoir avec le m23 to lobby bon ok proble mes até nous reconnaissons ke ici dans la république démocratie du congo to zana va problemer belé to zana va problemer tel to zana va tel problemer to zana va problemer mes gestions pas politiciens verra tout ça comment est ce que nous pouvons terminer babilo kwanatu wala nze la asika auto tia oa auto rikolo baken auto kene na yango et sali problème et zakakabino mon côté ce n'est pas tout simplement vous nous avons les problèmes d'identification nous avons les problèmes à ko ba ba communautés à ko bunda nous a comment est ce que nous pouvons tacler cette histoire la ya kolobano totter et totterna n'ou likambo ya bagna rwanda totto toling a co diabolisé et ni mon côté mettons nous ensemble total année ni ni bisou tout au solo la likambo vous allez voir et même la communauté internationale pourra se réveiller en se disant bon ok pas congolais siko balingi batia makamuna bangoto ensemble ils veulent vivre ensemble ils veulent reconstruire leur pays c'est là où nous pouvons trouver une solution et s'intégrer mon token de sikoto kou sol lakana va en vingt-trois n'a bako dekos ikobo sol lana bango jour ni bako dekos bako dekos bakomuna lika mwana n'en est ni keno baben vingt-trois bazo salaboye ya koutoum bakouna kouzala kouna n'en est ni tous ces groupes armés nous devons savoir une disons à une solution vraiment global auto koko koumisa ken auto lobby nous passons à la négociation ne ya mwana n'a zako solo la awa bandeko moi je vais m'arrêter ici nan katya réaction parce que réaction boyebikie zalakana n'wo mwa quinze minutes si vous voulez vous continuez soki bolingi ko kontinia kako yo kaba masolo ona n'enge tozo développe ango abonnez-vous nombre sur notre chaîne youtube parce que chaque semaine nous sommes en train de marteler sur cette solution la ou yo tozako explique comment est-ce ça la réforme armée avec comment avec en a solution au topé si awa abonnez-vous nombre comme ça bo panza pe ba émission ango partage pour ke ba tobe msoussou bako slanda ba yé bakenon solution esali mou kwe ga dike solution esali ce n'est pas que solution esali t'es mais il faudrait que nous puissions mettre quelque chose en place et comment le faire nous l'expliquons justement ici dans cette émission n'a katya baba émission n'a bisou c'est le seul n'est donc n'aba raison nous sommes parmi les seuls qui proposent une solution concrète et comment le faire c'est pour cela nous appelons à votre indulgence pour s'abonner comme ça boyebikouma est ce que nous pouvons y arriver voilà on se retrouve prochainement donc dans un nouveau numéro portez vous bien et bon début de la semaine pour tout pour ceux qui nous suivent le lundi au revoir et portez vous bien au revoir ous-titrage ST' 501